de la taille qui peut évoluer selon les besoins mais d'un autre côté, même s'ils sont plus lents les insertions et les suppressions sont plus rapides, regardez, est-ce que vous voyez les avantages et les inconvénients, donc aucun n'est parfait, chacun donc lorsque vous avez des structures où il y a des suppressions et des insertions qui sont fréquentes donc il faut penser à utiliser la liste quand il n'y a pas de suppression et d'insertion fréquente on peut utiliser les vecteurs, les tableaux parce qu'ils nécessitent seulement des décalages, donc on supprime et on décale, on ajoute et on décale et on ajoute donc Monsieur, vous pouvez excepter quelques personnes Ah, il y en a qui viennent d'arriver, ok Merci Avec Saha Donc, je trouve qu'on a les listes chinées elles sont donc il y a toujours une information il y a toujours le pointeur et à partir de là on a vu qu'il y a plusieurs types de listes qu'il y a des listes simples et qu'il y a des listes donc les listes simples il y a une tête et on va jusqu'à la fin c'est comme un train il y a une locomotive et des wagons il y en a qu'il y a des listes circulaires donc il y a une tête aussi des pointeurs mais le dernier élément au lieu de pointer vers nul il peut être vers le premier élément donc c'est dans certains cas c'est très utile enfin il y a les les listes à chaînage unique donc pointe unique il y a les listes à chaînage double donc on peut avoir des pointeurs vers l'avant et des pointeurs vers l'arrière alors on peut avoir la combinaison chaînage double circuit vert la chaînage salle qui a plusieurs tout dépend du problème donc les listes à double les listes doublement chaînage elles ont un avantage c'est que dans chaque élément chaque élément on trouve le successeur et le prédécesseur donc avec les listes doublement chaînées les suppressions et les ajouts sont plus rapides Alèche quand on a un chaînage simple quand on veut supprimer un élément il faut garder la trace du précédent alors que donc nous avons besoin de l'adresse de l'élément sur le déjà sur le parce que nous avons besoin de l'adresse présidentielle direct voilà exactement donc une fois un comme l'élément un comme le pointeur vers le précédent ou le suivant donc on peut faire on peut supprimer facilement on peut rajouter facilement donc évidemment le prix à payer c'est plus de mémoire donc vous devez avoir deux pointeurs et il faut maintenir ces pointeurs donc alors on a donné les différents types de liste toujours alors moi comment je représente encore une fois moi comment je représente d'accord je m'inspire de livres d'algorithmie donc moi la représentation c'est la plus le principe d'un masque on veut faire c'est le plus simple possible donc pour moi un enregistrement enregistrement hop le mot clé le nom de l'adresse début ça y est vous avez déclaré le enregistrement maintenant vous voulez déclarer une variable de type de type par exemple liste d'un des loups par exemple liste c'est un pointeur liste pointeur sur tête comment il faut lire ça il faut lire en sens inverse tête est un pointeur sur une liste bon alors à votre avis je compte bien les chapeaux les étoiles ah c'est les chapeaux les étoiles là je peux dire les chapeaux donc je maintiens que l'écriture est beaucoup plus simple beaucoup moins mystérieuse alors tête égale à l'ouï liste comme c'est un langage algorithmique on le définit de manière la plus simple possible bon alors j'accepte toutes les notations il faut garder le chapeau il faut garder la casquette c'est votre problème j'accepte même en cas d'examen de l'échappeau c'est bon alors comment accéder à une information donc le contenu de tête point info le contenu de tête le contenu du pointeur c'est la donnée le contenu de tête point info égale à 2 alors en langage en langage C on fait c'est équivalent à tête flèche info d'accord en langage C on écrit les choses d'accord au lieu de contenu de tête point info là j'ai gardé bon alors je peux regarder pour faire la différence on peut déclarer ici une variable list si méran élément x allez x parce que j'ai le droit de faire ça à l'écriture j'ai le droit là j'ai pas le droit non non oui ah peut être ça quelle est la différence entre l'écriture ou l'écriture maintenant si je veux accéder à x imaginez par exemple donc est-ce que la variable x a un champ info oui 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 alors qui va chaque c'est le champ info je pense x point info quand il y a un pointeur le pointeur c'est une adresse donc pour accéder à l'information on prend le contenu de la tête c'est-à-dire la structure de données et là on accède aux informations pourquoi je tiens à ce qu'on garde le point si j'ai pas envie de vous démonter aux données donc à travers le contenu comme le pointeur il pointe le contenu c'est vous rentrez dans vous rentrez dans la flèche vous rentrez dans le contenu de la flèche elle est grosso modo sinon vous pouvez utiliser les chapeaux si ça vous intéresse si ça vous chante c'est la même chose ok ok alors les listes chaînées simples elles sont rangées en mémoire bien entendu et on peut y accéder en parcourant ces listes je fais un petit peu de mélange donc qu'est-ce qu'on peut faire dans une liste on peut créer une liste on peut ajouter un élément on peut supprimer un élément et on peut modifier un élément enfin on peut parcourir ou imprimer ou imprimer une liste c'est-à-dire l'impression du liste c'est le parcours aussi et enfin on peut rechercher une valeur dans une liste avec grosso modo la recherche elle aussi est un parcours mais un parcours particulier puisqu'on ne va pas nécessairement aller jusqu'au bout de la liste le parcours c'est toute la liste la recherche c'est un parcours qui peut s'arrêter à un moment donné ok alors je fais par exemple comment on peut écrire les ambiorides donc on a on a c'est écrit une liste qui m'a la liste il y a deux éléments bonjour neuf et nulle donc elle a la tête qui vaut cinq ah oui les adresses sont là normal donc la structure cet enregistrement il y a l'adresse cinq donc un stable on peut utiliser l'arrobac pour distribuer une adresse sinon bon donc le suivant il y a l'adresse neuf et donc ici on retrouve le suivant l'adresse neuf comment créer cette structure d'abord on va déclarer liste pointeur tête égal à null et on va déclarer donc tête est un pointeur sur la liste et p est un pointeur sur liste on va déclarer deux pointeurs le pointeur de tête et le pointeur p donc première chose donc p on peut on peut être un pointeur de travail donc p on peut faire l'allocation d'une liste c'est à dire là on a un élément d'une liste on va lire le contenu de l'information par exemple bon et ensuite on va qu'est-ce qu'on va faire on va créer donc toujours lorsqu'on a un élément de liste il faut toujours remplir toutes les structures il faut remplir la zone info et la zone suivante d'accord ah oui la zone suivante je t'aurai regardez c'est une déclaration récursive alors tenez alors on a une liste enregistrement de liste et ici vous avez suivant un pointeur sur liste dans l'enregistrement de liste vous avez un pointeur sur liste donc c'est le type d'accord c'est pour ça que pour les listes chaînées la récursivité est un outil très naturel parce que déjà les structures de données sont récursives donc il y a beaucoup d'algorithmes sont on peut utiliser la récursivité pour le traitement des listes et bien sûr par la suite pour les arbres pour ça moi j'ai voulu faire la récursivité avant je quitte parce qu'il y a une deux eaux de l'héliste normalement on a une deux eaux on voit des algorithmes qu'on n'avait pas vu l'année passée c'est à dire les algorithmes récursives encore une fois bon alors d'autres sections il y a la récursivité à la fin moi je dis non les récursivités est une technique algorithmique il faut l'avoir au début et l'utiliser on a le temps d'utiliser bon avec moi je vois les choses comme ça moi j'ai toujours j'ai toujours considéré la récursivité comme un outil privilégié de programmation vous allez voir par la suite par l'intelligence artificielle on ne peut pas ne pas utiliser la récursivité c'est uniquement très bien allez on a terminé alors lire le contenu on a lit le contenu de la zone info alors contenu P de info alors le P on a alloué mais on n'a pas rempli comment remplir en utilisant la fonction compte ensuite le contenu de P pour le suivant il est à la nulle parce que c'est le premier élément donc la tête alors maintenant on fait tête égale à P allez tête doit pointer sur le premier élément de cette liste par exemple pour l'instant ok ça va devenir je déclarer sur l'enregistrement de 15 infos mais de l'instrument tu as un ancien en 15 infos et 15 infos alors non alors quand tu fais l'allocation fais allouer liste donc normalement tu es en créant un élément liste je fais la déclaration car l'élément liste voilà donc ici allez alors l'élément liste lui il contient la zone info et la zone suivante d'accord d'accord donc on utilise AD pas tout le temps au lieu de la refaire à chaque fois bon on a créé le premier élément en réalité on va voir qu'on a créé celui-là on va dire maintenant on va rajouter un deuxième allez on fait P allouer liste un autre élément de liste ok et je vais remplir sa zone lire contenu de P info bon je vais lire par exemple bon et on va faire contenu de P point suivant égal à tête comme tête pointée sur le premier donc on va faire le contenu de suivant pointe sur le premier par exemple au début donc on va reprendre un peu la chronologie comment ça s'est passé on va faire tête égal à P par exemple au départ attendez on va faire ça petite animation au départ on a créé le premier donc tête tête normalement évo 9 lorsqu'on crée le premier premier élément alors je reprends donc on va lire cette information le contenu de P point suivant on met nul ou là on aurait pu faire contenu de P infusion égal à tête parce qu'au début tête on va faire égal à nul et tête égal à P donc tête reçoit l'adresse 9 maintenant lorsqu'on va créer le deuxième allez avec la situation au début le pointeur il n'est pas là il est là il peut être sur 9 on va le mettre pour l'instant le pointeur actuel il est comme ça ok donc il n'existe pas celui-là on l'oublie donc peut-être un dos égal à 9 l'adresse 9 c'est-à-dire le suivant on a écrit la donnée et on a écrit le suivant égal à nul ok donc maintenant je vais créer le deuxième celui-là donc il a l'adresse 5 on va écrire l'information on va écrire bon et on va faire contenu de P point suivant égal à tête comme tête pointe vers 9 donc le point le suivant le pointeur suivant il va pointer vers l'adresse 9 c'est-à-dire celui qui avait été écrit auparavant mais ce n'est pas terminé on fait maintenant tête égal à P vous savez donc on écrase le pointeur paf il disparaît et on le remplace voilà on peut faire aller donc tête égal à P tête égal à il change d'adresse et il devient ici on a établi et on a rétabli la structure donc ici tête égal à P il prend la valeur 5 donc tête pointe vers 5 5.9 voilà est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent ? on utilise la politique l'if ou non ? on utilise la politique ? l'if ou exact donc on est en train de créer on est en train de remplir en tête on insère en tête et on va si on a besoin on peut prendre en tête donc allez bon alors si vous le c'est la même chose ah oui là on va voilà là c'est le le déroulement des événements c'est-à-dire comment que ça se passe tu vois voilà j'ai repris attends je vais essayer de le mettre dans une seule page je vais bien que ça va être plus simple à comprendre voilà hop voilà comment que ça se passe avec l'alboïde comment il fonctionne la première étape on crée peut-être on va ajouter le premier élément on crée le lien ensuite avec l'ancien lien on crée le nouveau et on met à jour les pointeurs et on obtient la liste la liste désirée ensuite alors là on peut généraliser c'est ce que j'ai fait donc là on va allouer dans une boucle alors on crée tête égale à nul toujours on peut allouer lire le contenu et ici on fait contenu de p.suivant égal à tête c'est-à-dire le dernier d'aller créer ta liste et on fait tête égale à pl et on boucle donc on va ajouter à chaque fois en tête de liste c'est la seule difficulté une fois que vous avez compris ça comment afficher une liste alors ça c'est très simple c'est une boucle alors c'est classique tant que p est différent de nul faire écrire le contenu p égale à contenu de p.suivant et on passe au suivant alors si c'était dans un si on était dans un tableau p égale à p suivant il est équivalent i égale à i plus 1 t de i c'est-à-dire c'est en réalité contenu de p.info donc c'est pratiquement on peut faire le parallèle entre les listes et les tableaux on voit qu'il n'y a pas il y a une grande similitude plutôt il y a une grande similitude il y a beaucoup de choses qui sont en commun et donc on peut c'est-à-dire tout ce que vous avez vu avec les tableaux vous pouvez l'utiliser vous pouvez l'utiliser dans ce contexte voilà c'est nature il y a trop d'espace perdu j'en profite pour ne pas gêner voilà et voilà le travail alors comment alors une fois que vous avez vu le parcours là on est en train de parcourir la liste c'est-à-dire on est en train d'écrire ensuite la recherche c'est un parcours par exemple rechercher un élément alors tant que toujours tant que t qu'est-ce que je fais là je vais chercher une valeur tant que p est différent de nul et non trouver faire si contenu de p est p est inf ou égal à val donc la valeur recherchée alors trouver égal à vrai sinon on fait p égal à contenu aïe il y a un petit décalage aïe bon on revient donc c'est classique watch no donc ici sinon je vais réécrire contenu de p j'ai un souci maintenant après donc contenu de p point suivant alors watch no il y a toujours un souci lorsqu'on recherche un élément lorsqu'on va rechercher un élément est-ce que la tête est la liste est vide donc on teste toujours est-ce que la liste est vide si on le fait si il paie différent de nul alors on rentre et on fait la bourse il paie nul c'est pas la peine la liste est vide on ne fait rien donc on s'assure toujours généralement dans les traitements de faire ça sinon sinon vous allez faire sinon trouve la boucle le temps que donc p est nul vous allez sortir vous allez écrire le message la valeur n'est pas dans la liste alors que la liste est vide peut-être que ça marche mais vous aurez le message quand même est-ce que c'est clair l'histoire t'as la tête vérifier que la liste n'est pas vide très bien donc il faut toujours le faire c'est-à-dire pour éviter les messages qui sortent un petit peu de manière aléatoire voilà grosso modo alors ensuite viennent les algorithmes de suppression c'est la même bon les algorithmes de suppression on va les voir une fois que vous avez compris le principe d'ajout de parcours l'algorithme de suppression c'est le même donc on a un élément on va supprimer l'élément qui est en tête de liste en pointillé vous avez les éléments les anciens pointeurs au début la tête pointée sur 24 et 24 pointées sur sur pardon au début avec le premier pointeur c'est ça la valeur 3 ou 3 pointées sur 24 donc qu'est-ce qu'il faut faire pour supprimer l'élément 3 il faut ramener cette adresse celle qui est là il faut l'écrire là voilà on a on a on a supprimé enfin non on a enlevé cet élément de la liste ensuite on doit le supprimer physiquement donc il y a deux opérations comme vous pouvez le voir écriture tête tête égale contenu de tête égale contenu de tête suivant alors vous avez supprimé l'élément de la liste mais il existe physiquement donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut ensuite libérer l'espace avec la procédure de suppression alors là aussi on teste six têtes différentes de nul alors P égale à tête je prends la valeur de la tête très bien maintenant je supprime logiquement avec tête égale à contenu de P ou la contenu de tête point suivant c'est la même chose ça y est l'élément n'est plus dans la liste et ensuite on libère P pour l'éliminer physiquement est-ce que jusque là ça va ? c'est le plus difficile encore une fois comme je l'ai toujours dit les listes il n'y a rien de difficile les algorithmes sont hyper simples il faut s'y habituer c'est tout c'est-à-dire la seule difficulté c'est la nouveauté de la chose une fois que vous êtes habitué donc pour ça il faut il faut bien étudier les algorithmes donc l'algorithme de suppression l'algorithme de parcours l'algorithme d'ajout sont toujours les mêmes quelle que soit la liste c'est toujours les mêmes donc il faut bien les étudier ensuite vous l'appliquez il n'y a rien qu'un des cas particuliers on va les voir mais le PP c'est du c'est pratiquement la même chose bon il y a une autre nuance comment supprimer un élément au milieu avec Tainé vous allez voir donc on parcourt on parcourt la liste et on garde un pointeur précédent avec le pointeur précédent bien sûr parce que pour supprimer un élément de la liste il faut celui qui le précède il ne pointe plus sur lui donc l'asme il faut garder le pointeur précédent donc une fois qu'on trouve l'élément on a le pointeur précédent alors on va modifier le pointeur suivant à le précédent qui doit pointer non pas sur l'élément qu'on veut supprimer mais sur son successeur regarde pas ça aussi simple que ça donc vous avez d'abord bien sûr vous testez vous ne pouvez pas supprimer un élément dans une liste dans une liste vide vous testez est-ce que la liste est vide si c'est très bien si elle n'est donc vous allez si elle n'est pas vide vous allez évacuer le problème qui a la suppression en tête de liste qui ne nécessite pas de précédent donc vous testez est-ce que le contenu est-ce qu'on a trouvé égal égal à val il y a un petit décalage je ne sais pas ce qui s'est passé on va déjà rétablir vous avez le cas particulier de la suppression en tête de liste qu'on avait vu tout à l'heure sinon ce n'est pas le cas aïe 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 comment je suis arrivé alors donc maintenant je suis obligé soit je décale vers le haut ce qui me semble un peu impossible mais là vers le bas allez c'est parti donc l'algorithme là ah bizarre donc allez je décale tout vers le bas ok donc l'algorithme est le même vous prenez en considération le cas particulier le premier cas particulier la liste vide donc la suppression on ne peut pas supprimer dans une liste vide ensuite vous prenez le cas où l'élément recherché est le premier donc c'est une suppression en tête avec le cas particulier l'élément supprimé est le premier ensuite vous avez le cas général qui est hyper simple c'est une boucle précédente tête P alors vous initialisez le P vous initialisez la tête donc précédent égale tête et P égale le premier élément c'est-à-dire contenu de tête point suivant voilà donc on a les deux éléments maintenant en boucle alors l'un le précédent derrière l'autre une fois qu'on a trouvé s'y trouvait pourquoi on avait besoin du précédent parce qu'on a besoin du précédent pour faire la suppression d'accord contenu du précédent point suivant est égal au contenu de P point suivant avec l'astuce on saute l'élément supprimé et on libère P et vous avez tous les cas particuliers l'élément la valeur est-ce que la valeur existe sinon elle n'existe pas point comme le cas la liste n'est pas la liste est vide donc elle a un bon avis il n'y a pas de difficulté maintenant que vous avez au début oui peut-être les premiers qu'il faut étudier qu'il faut étudier on bada après ça ça va toujours revenir c'est toujours la même chose quelle que soit la difficulté quel que soit le type de liste elle a des cas particuliers qui a des listes doubles maintenant que vous avez vous avez l'habitude ça va dire si je veux rajouter un élément alors là là vous avez la difficulté c'est que vous avez une liste est vide donc on peut la parcourir dans un sens en suivant les pointeurs plats là-dôles ou bien on peut parcourir dans l'autre sens en suivant les pointeurs en pointillés celui-là 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 donc les listes doublement chaînées sont vraiment indiquées déjà elle a peut-être une queue puisqu'on peut la parcourir dans les deux sens les listes doublement chaînées on les utilise quand il y a beaucoup de suppression et d'ajout dans une liste il y en a plein donc il vaut mieux que ça facilite avec les listes doublement chaînées on n'a pas besoin de pointeur précédent ou de pointeur successeur c'est pas la peine on utilise directement dans chaque on veut supprimer l'élément avec le suivant ou avec le précédent donc si on va le supprimer donc aujourd'hui on va supprimer cet élément donc celui-là le suivant il doit pointer pas sur celui-là mais sur le suivant c'est-à-dire contenu de ce pointeur du précédent doit pointer sur le contenu de P point suivant vers le et maintenant ce pointeur il faut aussi le mettre à jour donc on va vers le suivant et le pointeur va changer il va devenir non pas l'élément qu'on va supprimer mais il va être égal à l'élément qui le précède donc par exemple je vais rajouter un hadjan si je vais supprimer cet élément alors je vais le mettre en rouge non raté donc si je veux supprimer l'élément encore bon je refais un élément alors je vais le mettre en rouge voilà donc si je veux supprimer cet élément voilà les changements que je dois faire dans les pointeurs d'accord le pointeur qui vient après enfin l'élément qui vient après qui pointait sur 2 maintenant il doit pointer sur 4 c'est-à-dire celui-là le pointeur va passer directement ici et le pointeur de l'élément qui le précède qui pointait sur 5 mais comme qui pointait d'abord sur 2 il faut qu'on le transforme il doit pointer sur 5 avec la valeur qui est là cette valeur on la copie ici et cette valeur on la copie ici est-ce que vous voyez d'accord ? elle est la suppression donc la suppression elle est simplifiée on n'a plus besoin de pointeur précédent c'est-à-dire que toutes les informations sont disponibles donc c'est très utile quand on a un taux de suppression et d'ajout élevé on a une fréquence élevée d'ajout de suppression mais le prix à payer c'est que là vous avez la mémoire supplémentaire d'accord ? vous avez le nombre de pointeurs est multiplié par 2 et au niveau des traitements vous avez aussi bon au niveau des traitements c'est plus rapide on gagne on gagne sur la vitesse mais on perd en mémoire bon toujours le dilemme de l'informatique on gagne sur un plan et on perd sur un autre sur un autre ok ? est-ce qu'il y a des questions à ce que là ? on n'essayait pas très bien ah très bien donc c'est pas très compliqué donc si vous avez des difficultés essayez il faut prendre une feuille de papier essayez d'écrire les algorithmes vous allez voir on revient toujours aux algorithmes qu'on avait vus tout à l'heure c'est toujours le même le même principe on amène les pointeurs alors on écrit les pointeurs alors moi j'écris toujours je vous conseille d'écrire les pointeurs avec deux couleurs les anciens pointeurs et les nouveaux les anciens avec une couleur les pointeurs et là vous n'allez pas vous mélanger les pinceaux les pinceaux pardon donc pour le parcours on peut parcourir en avant alors on fait contenu de P P égale contenu de P point suivant pour le parcours arrière on commence en part-tête bien sûr pour le parcours arrière c'est exactement la même chose on fait P égale à Q maintenant et on fait compte P reçoit contenu de P point précédent encore une fois on est dans le même principe ok on a les listes chaînées circulaires les listes doublement chaînées circulaires etc donc on va s'arrêter là alors je vais vous demander d'écrire on va le faire on va écrire ensemble l'algorithme de parcours récursif d'une liste est-ce que Femme non monsieur parcours alors le parcours récursif d'une liste qui va je regarde si je prends un élément ne posons pas des têtes le parcours de la liste c'est se pointer sur le premier élément et bon on va dire l'exploration de toute une liste c'est l'accès au premier élément suivi du parcours du reste le parcours d'une liste c'est l'accès au premier élément et le parcours de la liste restante d'accord je pense que déjà la structure de liste est elle-même une structure qui est récursive donc les algodes récursifs s'appliquent de manière naturelle à cette structure de données ok allez on va essayer de le faire donc attendez un algo parcours on a on suppose que la structure existe donc liste donc on va déclarer un pointeur ok donc pointeur ok ensuite on va on va appeler la fonction on va écrire la fonction récursive vous voulez réfléchir un peu qui est une telle à qui on a les idées de l'inviter de l'inviter besoin de l'un barcourt. Ouais. Monsieur? Oui? Si la liste n'est pas, n'est-ce qu'il retourne ? Si la liste n'est pas, n'est-ce qu'une fonction d'un barcourt ? Si la liste n'est pas une liste, vous écrivez contenu de p.info. Et puis, vous appuyez récursivement la fonction avec p.suivant. Le p.suivant. Oui. Est-ce que ça vient ? Si la liste n'est pas, n'est-ce qu'une fonction, n'est-ce qu'un pointeur ? Exact. Sinon, c'est bon. Sinon, on appelle avec le pointeur, la même fonction avec le pointeur, point suivant. Sinon, p est nul. Bon, bien sûr, vous testez le cas nul, bien sûr. Vous faites le retour. Mais sinon, à chaque fois, vous allez appeler la fonction. D'abord, vous écrivez. La fonction est d'un paramètre p, pointeur. La fonction qui t'affaira, quand tu testes s'il est nul, tu fais le retour. Sinon, tu écris, tu écris le temps-là. Et puis, qu'est-ce que tu fais ? Tu appelles la même fonction, on se met à parcours. La fonction. Avec p.suivant. Oui, oui. P. point suivant. Attends. Comment vous dire, Abda, si... Oui ? Si la fonction n'est pas nulle, écrire le contenu et appeler la fonction, sur le contenu de p.suivre. C'est ça. C'est le paramètre qui t'affaira. C'est le même principe. Ok ? Allez, on va l'écrire. On va l'écrire ensemble. Donc, attendez, je partage. Donc, on a une fonction. Bon, on va... On va... On va prendre d'abord la fonction. Donc, si on a... Par exemple... Bon, un entier, peu importe. Donc, si on a parcours. Ici, vous avez liste. Pointeur. Sur... Début. Donc, vous testez. Est-ce que la liste est vide ? C'est le cas. Le cas d'arrêt. Est-ce que la liste est vide ? Égale à nulle. Alors... Oui. Oui. Voilà ce que vous avez fait. Tant pas vous, Victor. Nous pouvons dire la même chose. Qui pourrait nous dire la même chose ? Qui pourrait nous dire la même chose ? Exactement, oui. Nous pouvons dire la même chose, sans doute. oui, alors tous les algorithmes itératifs peut-être réécrits en récursif, et tous les algorithmes récursifs peut-être écrits en itératif alors sinon, là, on va écrire 1, 2, 3, 4 écrire alors P contenu de P .info alors Olana, on va appeler parcours on va appeler la fonction parcours avec contenu et on va suivre voilà, on dit il faut on va on va on va on va comme on appelle ça le fait de rentrer dans l'arrivée s'enfoncer pour ça on appelle ça l'indentation donc l'indentation est très importante non ça c'est pas obligatoire mais c'est bien de la mettre on bat avec python elle est devenue obligatoire parce que c'est tellement important que ça c'est devenu faut la mettre pour la même s'essayer de la respecter alors est ce qu'à votre avis la cursivité est ce que c'est une c'est un problème et une solution c'est une technique importante technique très utile est ce qu'elle est difficile honnêtement non je pense qu'on a besoin de s'y habituer la récursivité malhourte parce qu'on a au début lorsqu'on voit la récursivité est très difficile enfin elle est difficile à comprendre mais avec le temps on s'y habitue en écrivant un ou deux algorithmes en programmant un ou deux programmes la récursivité ensuite ça vient ça devient mais c'est une technique importante qu'on peut pas mettre de côté c'est comme si vous aviez un artisan qui refuse d'utiliser par un imaginaire un chirurgien par la la pince à des mastamores tu dois utiliser tous les outils en fonction du problème lesquels grosso modo approche que je défends est-ce qu'il y a des questions monsieur oui et on veut pas qu'il est ma faute l'équipe alors c'est encore plus simple à chaque appel on appelle on n'en peut pas utiliser le on peut pas utiliser le manque d'affaires parce qu'on ne divise pas le problème premier rappel on fait un appel récursif au deuxième appel on fait un autre appel récursif et à chaque fois on génère un appel récursif voilà et donc mais d'aider les algorithmes récursif ont des en des performances des parents très très qui peuvent qui sont très bonnes d'ailleurs chef n'a un an de récursif tu as le tri qui a une meilleure performance que les algorithmes itératifs c'était le donc dans certains et le gain était très important alors le merge sort n'est pas utilisé pour les petits pour les trés des petits vecteurs mais quand le vecteur est grand c'est le merge sort qui est utilisé en gré le fait que alors à l'est chenny à l'est chenny traditionnellement beaucoup de gens n'aiment pas la recursivité pas lèche parce que pas au début avec les premiers ordinateurs par les premiers ordinateurs jusqu'à ces dernières années l'appel des fonctions se faisait de manière soft c'est à dire à chaque fois qu'on faisait à l'appel à une fonction on l'utilisait de manière software on faisait la gestion de la pile quand je crois on faisait un appel à une pile madame et on gérer la pile des appels l'appel des appels manuellement vous laisse offre le système pouvait le faire mais maintenant la gestion des piles des appels est faite par le processeur par le microprocesseur donc de manière hard et donc ça se fait pratiquement en un cycle donc très peu avec très peu de calcul c'est à dire très peu très peu le terme anglais à l'année très peu de calculs supplémentaires donc et donc finalement les procédures et les fonctions sont devenues très ne sont pas pénalisées ne sont pas pénalisantes du tout il n'y a aucune perte de temps lorsque vous faites appeler une fonction vous voulez faire une addition ça prend le même temps donc avec la gestion de la pile ou les appels etc tout est géré au civil donc il y a de moins en moins d'obstacles à l'utilisation des les pépiles des appels à l'écriture c'est pas de pénalisation ok allons essayer d'écrire mon agron classique et c'est d'écrire un algorithme qui calcule la longueur d'une liste donc combien d'éléments dans une liste à l'écriture c'est qu'est-ce que vous voulez dire? c'est une liste de cellules c'est ça ? on a dit... c'est une liste de cellules c'est une liste de cellules c'est une liste de cellules ok ça je vais partager on va le faire ensemble donc bon traité de manière itératif alors je vais partager pardon est-ce que vous voyez la nourriture avec longueur alors pif p égale annul retour zéro sinon alors m'enchaîner parce que c'est un long de l'eau c'est le retour 1 plus d'accord donc il ya beaucoup d'algorithmes alors le prochain chapitre qu'on verra la semaine prochaine on verra que la récursivité et pour les pour les arbres pour les arbres pour les arbres la récursivité les naturels et les indispensables les arbres les algorithmes itératif c'est de la folie furieux c'est impossible ok alors je vois notre algorithme est-ce qu'on peut faire recherche monsieur la fonction dernière qui ont seul le dernier élément j'irai pas mais l'eau il est la belle longueur zéro à l'épendant la fonction qui déroule la liste et on se le dernier élément et le camp est égal à nul voilà il dit le retour d'héros donc pour les renouvellement donc bada qui est le dernier élément c'est un plus zéro en bada il va faire un plus et il va retourner non mais le mieux ne pas à la fin là au début à la fin la longueur on va faire la pile des appels sauf au début se posant l'appui de faire la liste faire deux éléments donc on va appeler la main on va l'appeler avec le premier élément avec tête est-ce que tu es égal à mieux non on va faire un plus le suivant on va faire le deuxième élément le deuxième entre l'eau est-ce que le p est égal à mieux non donc on va faire un plus le troisième élément trois éléments c'est le suivant c'est nul retour 0 donc je n'ai 0 0 plus 1 1 on va dans la fonction on va revenir c'est un plus 1 2 et on sort ok merci tu veux qu'on dessine la liste chauffe ou comment ça c'est pas c'est pas compliqué pour l'eau ça c'est question d'habitude sur l'aucun ne compte pas au l'idée mais la récursivité c'est difficile ou la omission possible il fait quelques algorithmes ça devient alors à avouer une chose parce que à votre avis la récursivité nécessite une façon de penser oui ou non oui c'est pour qu'en termes de récursivité une fois que tout qui met à l'autre vous pensez en termes de d'itération vous pouvez apprendre à réfléchir en termes de récursivité mais c'est un outil complémentaire c'est pas un luxe c'est pas une méthode un outil complément un outil parmi les autres donc il faut connaître tous les outils parce que dans certains problèmes les méthodes les plus adaptés donc vous utilisez toutes les alors traditionnellement encore une fois les premiers langages de programmation qui m'ont à la personne en tant qu'étude à la palette ce qu'on amène la longueur et l'on gâchera le fortran c'est m'a tombé d'une et voilà que l'on parle à l'époque bon pas être pascal la première génération de sauveur les canaux pascal à la conférence on a d'être mon projet de fin d'études qui allait jeter le premier langage programmation n'était pas récursif c'est pour ça que il ya une tradition à l'aide de l'horob la récursité puisque les premiers langages n'était pas récursif du moins le faire 30 le premier n'était pas récursif voilà fortran 90 est devenu récursif il me semble qu'à partir des années 90 mais la version l'eau là n'était pas donc ce qui fait que mais il faut changer doit être introduite ou l'a enseigné en première année tous les éléments est-ce que il ya des questions jusqu'à présent question donc deux manches à l'entraînement des je vous fais les pieds et les fils on va faire un petit rappel à les pieds et les fils et faire quelques exercices pour la semaine prochaine ça marche on va faire on va faire donc les les arbres les arbres minères oui je suis pas très bien sûr mais alors l'essentiel mais à madame la chine ferme au plus important c'est les arbres et les graphes donc ma zone à l'est ce que j'ai décidé de faire on a à peu près un mois des deux semaines à des arbres et deux semaines à d'aider les gras ou la trois semaines à l'aider à l'aider trois semaines à des arbres et une semaine à d'aider grand donc m6 les graphes mais dérange alors qu'ils sont au programme et ils sont très 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 récursivement de l'achat très important alors la chine sont très importants parce que les structures de données de type graves sont de plus en plus utilisés donc les réseaux les réseaux sociaux les réseaux d'ordinateurs ça augmente donc c'est des structures de données qu'il faut qu'il faut voir rapidement même si vous allez normalement dès le module spécial aller les graphes parce que ce sera des maths mais la structure de données grave vous allez voir elle est d'une telle est très simple il y en a vraiment d'une simplicité étonnante et pourtant est très utile ok donc c'est ce qu'on va voir à partir de la semaine prochaine donc bon on va cette semaine quand même bon votre assistante elle a insisté des listes mais l'europe des piles et des fils un à deux jours on va voir plusieurs nuances et avec on aura terminé tout le programme mais je persiste et je signe je n'ai on a fait le bon choix c'est à dire avant de rentrer dans les algorithmes on a fait la la complexité de bout en bout c'est à dire de bout en bout c'est à dire les investisseurs itératifs et les investisseurs c'était nécessaire ou vous le trouverez dans beaucoup de livres pour les gens qui visent quand même heureusement il y en a qui en a trouvé que ce qu'on a fait c'est à peu près le parcours classique dans les livres d'algorithme oui non un cours avancé mais le généralement on reprend les bases mathématiques à la complexité ensuite on passe aux algorithmes et on évalue à chaque fois qu'on fait un algorithme maintenant on peut évaluer sa complexité ok oui monsieur je propose je propose de programmer un algorithme à l'a des un algorithmes récursive si on dirait le parcours de liste ou la de l'a de l'a de l'a de l'a de l'a d'essayé on sait on sait bien sûr d'accord 0 algorithmes de parcours c'est à dire une liste alors comme déjà des on essaye d'essayer de le faire mais c'est d'écrire un programme parce qu'il y a beaucoup de codes sur internet c'est bon mais vous avez envie de essayer d'écrire il faut écrire au moins un programme un cursif ou je trouve ou écrivez vous voulez comme comment on peut l'analyser je pense on va le faire demain on va le faire je vais l'écrire et je vais vous montrer comment on analyse parce que bon la difficulté comme des programmes récursifs c'est quand même le débugage un peu plus compliqué un peu plus mais avec l'habitude on s'y retrouve quand on est avec un peu d'expérience même s'il y a une erreur fait un algorithme récursif on peut la trouver c'est un peu plus difficile même pas c'est il faut des techniques on va les voir là demain ça on essaye d'écrire un algorithme qui parcourt une liste et ou là qui calcule plutôt la longueur d'une liste on calcule la longueur d'une liste c'est plus ça parce qu'on pourra mesurer et la longueur comment elle va évoluer alors il ya beaucoup d'alors je vais chercher sur l'internet un calcul longueur d'une liste alors parcours on calcule longueur 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 liste récursif la longueur la liste alors on s'est allancé je vais rajouter en c l'internet définition que c'est une liste pour calculer non longueur d'une liste alors il ya plein de j'ai trouvé plusieurs alors bah oui tiens je vous propose pour demain le écrivait écrivait à l'exemple écrivez la détermination du maximum d'une liste le maximum d'une liste à valeur mention de manière récursive ok le maximum d'une liste le maximum d'une liste des valeurs d'une liste qui contient des valeurs entières par exemple à chaque et chaque élément de la liste contiennent le maximum de cette liste très bien on corrige demain sera là d'accord à demain ça va demain